Dans cette vidéo, vous verrez comment activer et configurer le profil des notices MAC pour l'ensemble des collections dans la gestion des collections de WordShare. Les bibliothèques activent les notices MAC pour recevoir les notices WordCat des titres dont les collections de bases de connaissances pour les ressources électroniques, les collections de requêtes pour les documents sur un sujet spécifique, un fournisseur, etc. Les collections de partenaires de catalogage pour les documents provenant de fournisseurs de matériel, les collections de synchronisation de données pour maintenir les localisations WordCat, les notices de fonds locaux, etc. Les collections de mise à jour pour les titres modifiés dans WordCat. Le processus débute par la configuration ou la sélection du symbole OCLC à utiliser. Ensuite, vous pouvez choisir d'activer les notices MAC pour l'ensemble des collections. Vous pouvez également configurer les paramètres dans « Gestion des collections » pour fournir les notices WordCat des titres dans toutes les collections de votre bibliothèque. Enfin, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des rapports vous informant quand les notices sont prêtes à être téléchargées. Une fois que vous avez activé et configuré les notices MAC pour toutes les collections, vous pouvez créer ou sélectionner des collections et activer les notices MAC pour chaque collection. Cette vidéo se concentrera sur l'activation et la configuration des profils des notices MAC pour l'ensemble des collections dans « Gestion des collections ». Connectez-vous à WordShare, puis allez dans le module « Métadonnées ». Cliquez sur « Gestion des collections », puis « Paramètres de l'établissement ». Tout d'abord, vérifions le symbole OCLC utilisé. Cliquez sur le triangle noir à côté de « Symboles OCLC ». Veuillez noter le symbole OCLC utilisé pour les notices MAC. Vous pouvez toujours survoler le point d'interrogation pour avoir plus d'informations. Ensuite, cliquez sur la section « Notice MAC » afin d'activer les notices MAC pour toutes les collections. Sélectionnez « Oui » pour indiquer que vous souhaitez activer la livraison de notices MAC et commencez à configurer le profil des notices MAC pour toutes les collections. Dans la section « Personnaliser les notices », vous pouvez indiquer à « Gestion des collections » les informations à ajouter ou à supprimer des notices MAC avant qu'elles ne soient livrées. Les informations sous la section « Toutes les collections » s'appliqueront à l'ensemble des collections de votre bibliothèque, quel que soit le type de collection. Un code de localisation de bibliothèque est une valeur de 4 caractères qui peut être utilisé dans la zone 049 pour identifier un emplacement, une collection, un type de document ou une succursale de la bibliothèque. Vous pouvez choisir d'utiliser un code propre à votre bibliothèque ou de décider de ne pas utiliser de code de localisation de bibliothèque en laissant la zone vide. Dans les sections « Supprimer les zones », « Supprimer sous-zone », « Ajouter zones », le système traitera d'abord les zones ou sous-zones que vous souhaitez supprimer des notices. Puis, il traitera les zones que vous souhaitez ajouter aux notices. De cette manière, le système ne supprimera pas accidentellement les zones ou sous-zones que vous souhaitez ajouter aux notices. Pour supprimer une zone entière d'une notice, sélectionnez la zone souhaitée dans la liste déroulante, « Supprimer les zones ». Si le système rencontre l'une des zones sélectionnées dans la notice, elle sera supprimée. Disons qu'au lieu de supprimer une zone entière, nous souhaitons supprimer uniquement une sous-zone. Sélectionnez 650 dans la liste déroulante, puis n'importe quel indicateur, et enfin sélectionnez la sous-zone V dans la liste déroulante. Notez que la zone 650, configurée avec la sous-zone V, a supprimé de toutes les notices. Clique sur les signes « Plus » et « Moins » pour ajouter ou supprimer une zone. Répétez le processus au besoin. Vous avez la possibilité d'utiliser la section « Ajouter zone » pour inclure des zones dans les notices de toutes les collections. Ces zones peuvent être une vedette matière locale dans une zone 690 ou une note locale dans une zone 590 contenant des textes personnalisés de vos collections. Pour ajouter des informations à une notice, il suffit d'entrer l'étiquette marque dans la zone de texte, par exemple la zone 690, et de choisir les indicateurs appropriés dans le menu déroulant. Sélectionnez ensuite la sous-zone A. A. Choisissez les informations à inclure dans la valeur de zone, telles que « Entrée texte libre ». Enfin, saisissez le texte à ajouter dans cette zone, par exemple « Historique des formations OCLC ». Remarquez les signes « Plus » et « Moins » associés à chaque zone, sous-zone ou valeur. Pour ajouter ou supprimer une zone, il suffit de cliquer sur les signes « Plus » et « Moins » associés à chaque zone. De même, pour ajouter ou supprimer des sous-zones des valeurs dans une même zone, utilisez les signes « Plus » et « Moins » à côté de la ligne respective. À titre d'exemple, cliquez sur le signe « Plus » à côté de l'étiquette 690. Vous remarquerez qu'une nouvelle zone est ajoutée et prête à être personnalisée. Vous avez la possibilité d'ajouter une étiquette 590 dans cette nouvelle zone, avec la sous-zone A, pour insérer une note locale à partir d'un texte personnalisé de la collection. L'option « Texte personnalisé pour la collection » vous offre la possibilité d'inclure des notes au niveau de la collection, dans vos notices, en respectant la zone et la sous-zone spécifiées dans votre profil des notices marques. Les textes personnalisés sont générés au sein de la collection. En conséquence, les données du texte personnalisé seront intégrées dans la zone 590 sous-zone A des notices relatives au titre de la collection concernée. Appuyez sur le bouton « Configurer des libellés d'étiquettes personnalisées » afin d'ajouter ou de supprimer des libellés du texte. Ces libellés peuvent être créés au niveau du profil d'un notice marque, pour l'ensemble des collections, ou au sein d'une collection particulière. La fenêtre « Libellés d'étiquettes personnalisées » nous indique également quels textes personnalisés en cours d'utilisation, ainsi que les zones sous-zone auxquelles ils sont associés. Vous pouvez toujours survoler le point d'interrogation pour avoir plus d'informations. Dans la section « Zone 856 de la collection de bases de connaissances », vous pouvez inclure l'URL de la base de connaissances dans la collection. Dans la section « Zone 856 WordCat », vous pouvez spécifier de conserver des URLs spécifiques, ainsi que de supprimer ou d'ajouter des sous-zones. Dans la section « Personnaliser données locales », vous pouvez indiquer si vous souhaitez inclure vos données locales. Nous ajouterons donc une sous-zone U avec la valeur KBURL ou URL de la base de connaissances. Lorsque Gestion des collections traite les notices pour la livraison, elle supprimera toutes les zones 856 des notices WordCat avant d'ajouter le lien spécifique de notre base de connaissances à notre bibliothèque. Cela garantit que les notices contiennent uniquement les URLs auxquelles notre bibliothèque peut accéder. Les informations personnalisées dans la section « Zone 856 WordCat » seront applicables aux collections de requêtes, aux collections partenaires de catalogage et aux notices de mise à jour WordCat. Gestion des collections conserve toutes les zones 856 des notices WordCat, sauf si nous optons pour la conservation exclusive des URLs que nous avons spécifiées dans cette zone. Il est également possible d'ajouter des sous-zones ou de supprimer des zones des sous-zones 856 dans les notices WordCat. Consultez la page des dossiers LC sur le traitement de la zone 856 dans les notices afin d'obtenir des informations détaillées sur la façon dont ces zones sont traitées spécifiquement pour votre bibliothèque en fonction de vos paramètres personnalisés d'un notice marque. Les données personnalisées de la section « Personnaliser données locales » vous offrent la possibilité d'intégrer des notices de fonds locaux et ou des données bibliographiques locales avec vos notices. Il vous est possible d'intégrer des notices de fonds locaux et de sélectionner si vous souhaitez recevoir uniquement un fichier de notices de fonds locaux, obtenir des fichiers distincts d'un notice de fonds locaux et d'un notice bibliographique ou recevoir un fichier d'un notice de fonds locaux intercalé avec vos notices bibliographiques. Il est également possible d'intégrer vos données bibliographiques locales et de choisir entre l'intégration directe ou l'intercalation de ces données avec vos notices bibliographiques. Veillez à entrer des symboles OCLC pour lesquels vous avez choisi d'inclure des notices de fonds locaux et ou des données bibliographiques locales. Dans l'onglet « Mise à jour WordCat », vous avez la possibilité de préciser si vous souhaitez recevoir des notices mises à jour en fonction des modifications apportées aux notices WordCat pour l'ensemble des fonds de la bibliothèque dans WordCat. Les options de mise à jour comprennent « Aucune » si vous ne souhaitez pas recevoir des notices mises à jour uniquement pour les collections de la base de connaissances et de requêtes, pour les collections de la base de connaissances, requêtes, synchronisation de données et localisation WordCat. Pour une explication plus détaillée de cette fonctionnalité, consultez la vidéo, activez et configurez les options pour les mises à jour WordCat. Dans l'onglet « Livraison des notices », vous avez la possibilité de définir la fréquence de livraison ainsi que le fichier de livraison pour l'ensemble des collections. Dans la liste déroulante, choisissez le format dans lequel vos notices seront livrées. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner la fréquence de livraison des fichiers. Notez que le paramètre de fréquence de livraison ne s'applique pas aux collections de partenaires de catalogage car la livraison dépend du moment où vos fournisseurs envoient des manifestes de commandes. Pour les autres types de collections, les options de livraison des notices pour l'ensemble des collections peuvent être remplacées par les paramètres au niveau de chaque collection individuelle. Dans la section « Fichiers de livraison », vous pouvez cocher si vous voulez des fichiers distincts pour les notices de publication en série et ou les notices de fonds WordCat. Il est à noter que cette section ne concerne pas non plus les collections de partenaires de catalogage. Vous pouvez choisir d'intégrer des données liées, « Identificateur de ressources uniformes » dans les notices marques pour les zones suivantes. L'onglet « Options pour partenaires de catalogage » s'applique uniquement aux collections partenaires de catalogage. Saisissez le ou les symboles OCLC dans la zone de texte si vous préférez ne pas recevoir des notices pour les titres dont les localisations sont déjà définies dans WordCat. Sélectionnez si vous souhaitez recevoir des PDF ou des notices de partenaires de données si aucune notice WordCat n'est livrée. Une notice de partenaire de données est une notice facultative créée par OCLC lorsque aucune notice OCLC n'est trouvée ou livrée. Un numéro OCLC peut être ajouté à la notice du partenaire de données s'il est disponible. Cela peut s'avérer avantageux pour les bibliothèques faisant partie d'un groupe. Ceci leur évitera de recevoir des notices en double. Cependant, ces bibliothèques désirent néanmoins obtenir des informations concernant la facturation du fournisseur. Dans la section « Rapports », vous pouvez sélectionner « Oui » si vous souhaitez recevoir des rapports par courriel pour les fichiers des notices MAC de votre bibliothèque. Bien que vous ne soyez pas obligé de personnaliser la façon dont vous recevez les rapports maintenant, il peut être plus efficace de définir cette option lors de l'activation des notices MAC. S'inscrire pour recevoir des rapports peut servir de notification lorsque les fichiers des notices de votre bibliothèque sont prêts à être téléchargés. Vous pouvez sélectionner « Oui » pour recevoir les rapports par courriel. Entrez votre autorisation de catalogage. Choisissez les types de rapports que vous souhaitez recevoir. Entrez les adresses courriel pour l'envoi de rapports, puis choisissez le format du rapport, ainsi que la manière dont vous souhaitez le recevoir. Vous pouvez toujours survoler le point d'interrogation pour obtenir plus d'informations. N'oubliez pas de sauvegarder les paramètres une fois que vous avez terminé de personnaliser le profil des notices MAC de votre bibliothèque. La prochaine étape consiste à créer vos collections et à activer les notices MAC pour chacune de ces collections, ainsi qu'à personnaliser les paramètres et les dérogations de le cas échéant pour chaque collection. Consultez la section « Aide et documentation » de CLC à l'adresse suivante pour de la documentation des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique au CLC de votre région. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada